Bonjour, voici le cours du vendredi 29 janvier. On va commencer par la correction de l'activité 3. Il était tout d'abord question du cycle du carbone. On a notre vache qui est dans une prairie. Comme être vivant, on a notre vache, c'est de la matière organique. On a la prairie, donc les végétaux qui sont implantés, matière organique également. On a d'autres matières organiques, donc les bouses, les urines, les débris végétaux et les cadavres éventuels, pourquoi pas d'insectes, qui peuvent être présents. Donc on va commencer, pourquoi pas, par ici. Donc la matière organique contenue dans les bouses, les débris végétaux, les cadavres, va être décomposée par les êtres vivants du sol. Donc ces êtres vivants du sol respirent, donc produisent du CO2. Il y a également des fermentations qui ont lieu avec tous ces débris. Et ça va également émettre du CO2. Notre vache ici, donc c'est elle qui va produire des bouses, des urines, donc qui produit de la matière organique. Et cette vache, elle va se nourrir de producteurs primaires, c'est-à-dire de végétaux présents dans la prairie. Donc ici, on va avoir un cycle. Et cette vache respire, donc elle va émettre du dioxyde de carbone. Donc là, on a des êtres vivants, donc la vache, la prairie, les bouses, les urines, les êtres vivants du sol, qui vont tous produire du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, lui, va être recyclé, entre guillemets, grâce à la photosynthèse. Donc tous les végétaux que vous avez là vont réaliser la photosynthèse grâce à l'énergie lumineuse. Cette photosynthèse, je vous rappelle qu'elle permet la fixation du CO2 pour produire du dioxygène. Et tous ces végétaux-là, en plus, vont respirer. Donc on voit bien qu'on a un cycle. Donc le carbone atmosphérique, il est recyclé grâce à la photosynthèse. Il va se retrouver dans les végétaux, sous forme de glucides. Ces glucides vont être absorbés par la vache, donc qui va créer de la matière, en plus. Elle va émettre des déjections. Ces déjections vont être assimilées, décomposées par les êtres vivants du sol, qui eux-mêmes vont respirer. Mais cette matière va fermenter, ça va également émettre du dioxyde de carbone. Et donc on a bien un cycle. C'est pour ça que ça s'appelle le cycle du carbone, parce que c'est le carbone qui est considéré ici. Et on voit bien qu'il y a un recyclage de cette matière. Donc les végétaux chlorophyliens absorbent le CO2 pour fabriquer, par photosynthèse, de la matière organique. Donc ça, on a vu en début d'année. Cette matière organique qui sera ensuite la source de carbone des consommateurs, hétérotrophes. Donc rappelez-vous, autotrophes, hétérotrophes, hétérotrophes, ce sont les animaux. Donc ils ne sont pas capables de produire de la matière organique à partir de matière minérale. Ils sont capables, par contre, de produire de la matière organique à partir de matière organique, donc à partir d'un autre être vivant, donc hétérotrophes. Les producteurs primaires, les consommateurs, les détritivores et les décomposeurs dégradent la matière organique grâce à la respiration et à la fermentation et libèrent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les matières organiques du sol subissent une dégradation qui aboutit à leur minéralisation. Donc on verra ça tout à l'heure avec le cycle de l'azote notamment. Le carbone qu'elle contienne est alors libéré dans l'atmosphère sous forme de CO2. Ces pertes doivent être compensées pour maintenir le stock de carbone. En effet, les matières organiques du sol constituent le réservoir de carbone organique le plus important devant la biomasse des végétaux. Donc on a vu dans le document hier qu'il pouvait y avoir des exports de matière, notamment le foin par exemple, ou la viande et le lait. Donc tout ça, ça va être exporté de cet écosystème prairie, donc il va falloir importer des intrants pour assurer le bon équilibre de cet agroécosystème. Alors là, on a quelques exemples de stocks de carbone organique dans les sols. Un sol artificialisé, par exemple en ville, c'est variable. Donc ça, je vous l'ai dit en cours la semaine dernière, ça dépend du degré d'artificialisation. Donc s'il y a des espaces verts ou non. Donc là, on ne peut pas trop dire quelle quantité de matière organique il y a dans les sols. Les vignes. Donc les sols, les rangs, pardon, entre les vignes sont souvent à nu. Donc c'est pour faciliter les cultures, et c'est surtout pour éviter qu'il y ait des maladies, notamment cryptogamiques, qui se déposent sur les végétaux. Donc on n'a pas un stock de matière organique très conséquent au niveau des vignes. Donc qui est tout de même important, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver par ailleurs. Notamment dans les prairies ou les forêts. Les vergers et cultures. Donc là, pour les mêmes raisons que pour les vignes, le sol n'est pas forcément couvert à 100%. Donc ce qui explique que la quantité de matière organique stockée, elle est inférieure aux prairies. Les prairies qui sont couvertes à 100%, donc on a à peu près 80 tonnes de carbone à l'hectare, qui est équivalent au stock de carbone des forêts. Donc là, on a un stock équivalent de carbone dans les sols, donc on peut dire que les prairies fixent autant de carbone que les forêts. Donc les prairies sont des écosystèmes qui vont limiter, on va dire, le réchauffement climatique. Donc c'est ça qui est intéressant dans les prairies. Donc tout ça, c'est dans les 30 premiers centimètres du sol. Donc ça, je ne l'ai pas précisé avant. Donc les sols stocks sous forme de matière organique et 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère. Leur utilisation engendre des flux de dioxyde de carbone et a des répercussions sur l'évolution du climat. Aujourd'hui, l'enjeu est de limiter les pertes. Alors je n'ai toujours pas corrigé, excusez-moi. Donc les pertes lorsqu'elles sont liées au retournement des terres et d'accroître les stocks par la promotion de pratiques agricoles et sylvicoles adaptées. Donc tout ce carbone qui est fixé dans les sols, qui est stocké dans les sols, il n'est pas dans l'atmosphère et donc il contribue à limiter le réchauffement climatique. Donc vous aviez ensuite ce schéma avec des informations et vous aviez les questions. Donc la première question, c'était compléter le schéma du cycle de l'azote de la prairie pâturée en utilisant les termes soulignés dans le texte ci-dessous. Reportez les numéros. Donc cycle de l'azote, j'ai mis N entre parenthèses parce que je vous rappelle que le symbole de l'azote, c'est N. Donc on a dans un premier temps l'absorption. Absorption des ions nitrates, NO3- ou parfois des ions ammonium NH4+, du sol absorbé par les racines des végétaux. Donc les végétaux, on les a là. Les racines, elles sont ici. On a notre azote minéral sous forme ou d'ammonium ou de nitrate qui va être absorbé. Donc c'est ici qu'on va trouver l'absorption. Ensuite, la minéralisation, les détritivores et les décomposeurs du sol transforment la matière organique, azotées, des plantes, pas des plates, pardon, ou des animaux morts, des bouses, de l'urine, des ions, oh pardon, en ion NH4+, et en ion NO3-. Donc cette fois-ci, on a des déchets organiques qui vont être minéralisés. Donc on va retrouver des minéraux ici. Donc la minéralisation, c'est le fait de passer de la matière organique à l'azote minéral, donc grâce aux êtres vivants du sol. Donc c'est ici qu'on va trouver le numéro 2. Ensuite, la fixation du N2 atmosphérique par les fabacées. Les plantes de la famille des fabacées, comme le trèfle, sont capables, S-O-N-T, pardon, de fixer le diazote atmosphérique N2 grâce à des bactéries du genre rhizobium présentes dans les nodosités des racines. Donc ces bactéries du sol vivent en association avec les fabacées, cela s'appelle une symbiose. Donc cette relation trophique, si vous avez fait l'activité que vous devez faire pour aujourd'hui, si déjà vous en avez déjà entendu parler, donc cette symbiose, cette relation entre les êtres vivants, c'est une relation entre le trèfle, par exemple, et des bactéries qui permettent de fixer le diazote atmosphérique. Donc le diazote atmosphérique va être fixé dans les nodosités de ces fabacées, donc c'est ici le numéro 3. Ensuite, le lessivage. Le NO3- peut être entraîné en profondeur vers les nappes phréatiques. Donc ça, même chose. Quand on parlera du sol l'année prochaine, vous verrez pourquoi le NO3- peut être lessivé. Donc on a du NO3- là, on a une flèche qui va vers les profondeurs, donc le lessivage, ce sera ici. Ensuite, l'exportation d'azote dans le lait et la viande. Donc la vache exporte des protéines dans le lait et la viande. Donc la vache, ici, va produire du lait et de la viande que nous allons récupérer. Donc ici, on aura le numéro 5. Ensuite, les concentrés azotés. Ils sont apportés aux vaches comme compléments azotés. Donc quand on donne à manger à une vache, parfois on peut lui apporter des compléments azotés, donc ici, pour équilibrer sa ration alimentaire, pour lui permettre de produire du lait et de la viande. Donc c'est ici. Et enfin, la fertilisation azotée, elle s'effectue sous forme d'épandage, de déjection animale ou d'engrais azotés chimiques. Donc on apporte au sol de l'azote. Donc ce sera ici. Donc nous avons différents éléments. Nous avons les plantes qui vont absorber l'azote minéral afin de pouvoir grandir. Ça, ça va être consommé par la vache. La vache va pouvoir produire de la viande et du lait qui va être ensuite exportée. Cette vache qui va consommer de l'herbe, éventuellement, c'est quand elle est dans ses stabulations, donc quand elle est à l'intérieur, on est obligé de lui donner des compléments azotés. Donc ici, en parallèle, on a les plantes, donc les légumineuses, pardon, ou les fabasses, c'est la même chose, vont fixer l'azote atmosphérique. Nous avons la matière organique produite par la vache notamment, qui va être minéralisée. Donc on a ce résultat-là. Et il nous reste quoi ? Il nous reste l'apport d'engrais. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. L'apport d'engrais azotés, soit sous forme d'engrais de synthèse, soit sous forme de guisier et de fumier. Et enfin, qui va nous donner du NH4+, et du NO3- dans le sol. Et enfin, on a éventuellement le lessivage, du NO3-. Donc ça, je vous ai dit qu'on verrait ça dans le détail plus tard, quand on travaillera sur le sol. Donc voilà la correction. Il nous reste la question de, à partir de ce schéma, indiquer quelles sont les entrées d'azote dans l'agroécosystème. Donc sous-entendu, des entrées qui viennent de l'homme. Parce que ce N2 atmosphérique-là, qui est dans ce cycle, il est naturellement présent. Donc là, on parle des entrées de l'homme, comme on a pu parler avec le carbone tout à l'heure. Donc là, nous avons ici l'homme qui va apporter de l'engrais. Et nous avons ici de l'azote qui est fourni à la vache, comme complément alimentaire. Donc fertilisation azotée et concentré azoté. Donc le 7 et le 6. A partir de ce même schéma, indiquer quelles sont les sorties d'azote. Donc qu'est-ce qu'on va faire sortir de ce système-là ? C'est essentiellement, ce qui va sortir, c'est essentiellement ce que la vache va produire. Donc, de la viande et du lait. Donc l'exportation d'azote dans le lait et la viande. Voilà pour la correction de cette activité. Donc maintenant, vous allez prendre votre cours et vous allez noter, s'il vous plaît. Donc B, les cycles de la matière, ça, vous avez déjà noté ce titre. Vous avez déjà noté document 2 et activité 3. Donc document 2, on l'a étudié hier, activité 3, on vient de voir la correction. Donc vous notez, les matières présentes dans un écosystème sont recyclées. C'est ainsi que l'on peut définir des cycles bio-géo-chimiques. Donc bio, ça veut dire la vie, bio-géo, le sol chimique, la chimie. Donc on voit bien qu'on avait bien des êtres vivants, on a le sol qui intervient et ce sont bien des substances chimiques, donc dioxyde de carbone et azote qui sont recyclés. Donc on a le cycle de l'azote qui permet de visualiser la manière dont l'azote organique est minéralisé, travail des détritivores et des décomposeurs, de comment l'azote minéral se retrouve sous forme organique, donc fixation de l'azote minéral par la plante qu'il transmet à la vache qui se retrouve dans le lait et la viande. Donc ce cycle de l'azote là, vous avez un petit résumé là, la semaine prochaine on dessinera ce cycle de l'azote dans votre cours, mais en présentiel ce sera plus simple. Ensuite, on a le cycle du carbone, donc lui permet de constater comment le carbone atmosphérique se retrouve sous forme organique grâce à la photosynthèse et comment le carbone organique se retrouve sous forme minéral par la respiration et la fermentation. Donc même chose, le cycle du carbone, vous notez ce petit résumé et la semaine prochaine on fera un petit schéma reprenant les éléments les plus importants de ce cycle. Donc pour jeudi 4 février, donc la semaine prochaine, vous vous assurez que tous les cours vont être épris, donc je vais vérifier les classeurs. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada